... Moi, c'est Clara. Comme à chaque représentation, les enfants ont applaudi. On a tiré le rideau. Mais ce jour-là, mon complice de marionnette et mon compagnon m'a dit « Clara s'est décidée, j'arrête. Je ne veux pas passer ma vie dans les coulisses d'un théâtre pour enfants. Je t'invite au restaurant et je te raconte. » Barnabé m'a parlé de renouveau, pour sa carrière, pour nous, une théorie sur la nécessaire séparation des voix dans un couple. Moi, j'ai la sculpture. Lui, il aura le théâtre pour adultes. Je l'écoutais, troublée. Ce n'est que bien plus tard que ma vie s'est effondrée. Barnabé est parti du jour au lendemain. Après son départ, j'ai pu supporter la ville. Je me tairais dans mon atelier. Et puis, j'ai commencé à vouloir m'échapper. J'ai emprunté à mon ami Jean Savieilleford et je me suis mise à rouler de plus en plus loin, de plus en plus longtemps. J'ai exploré l'Oise, la Normandie, la Champagne, la Sologne, tout ce qui se trouvait jusqu'à deux heures de Paris. Jusqu'à ce que je comprenne qu'il me fallait partir, quitter la capitale pour un temps au moins. Je n'ai pas mis longtemps à trouver l'annonce qui me convenait. Une ancienne usine de poterie transformée en maison d'artistes dans un village inconnu au bord d'un fleuve très beau. La femme de l'agence m'a donné rendez-vous. Nous avons longé la maison avec de grandes baies vitrées. J'ai visité les pièces, immenses et nues. La cuisine donnait sur une terrasse, au bout de laquelle était accolé un deuxième bâtiment qui me servirait d'atelier. J'avais besoin de silence. J'avais trouvé un havre. C'était bien pour ma nécessaire solitude qui s'est avérée relative. D'abord, il y a eu Thierry. Introduit par l'agence pour m'aider à m'installer. Aussi volubile que je suis silencieuse. Il parle toute la journée, à moi ou bien tout seul. Il jure quand il travaille, insulte ses outils. Comme pour s'excuser, il me dit « Ici, on finit par parler tout seul, sinon on ne peut pas tenir. » Dans la maison d'à côté, il y a Omar, le gardien algérien, un taiseux qui passe la tondeuse. Il a plus de 70 ans. Il vit là depuis des années. On ne sait rien de lui. Au supermarché, il y a la caissière Clémentine aux yeux très bleus et aux dents grises qui a l'accent du sud-ouest. Ça fait 17 ans qu'elle travaille là. Avant, elle était conductrice du bus scolaire. Si j'ai besoin d'un renseignement, elle me conseille. Il y a la pharmacienne qui ne s'habitue pas à cette vie de recluse et ne rêve que d'une chose, s'installer à Paris. Peu à peu, je trouve mes repères. Je travaille toute la journée. En fin d'après-midi, je me douche et je pars me promener sur la berge du fleuve avec Belle, la chienne de Marre. Là, je croise souvent l'adorateur. C'est Bertrand, adorateur du soleil et de la Loire, qu'il photographie tous les jours. Il loge avec sa mère, vit de pension, se déplace à vélo, collectionne les pierres. Et puis, Omar m'a montré son potager et m'a donné le double de la clé pour venir me servir de légumes quand je voulais. La pharmacienne m'a invité à dîner. Parfois, quand même la nuit tombe, qu'il fait trop frais pour rester sous les arbres et que j'ai dans cette grande maison vide, je doute. Je me rassure en me disant que je n'ai pas d'engagement ici. Je ne peux pas tirer quand je veux. Je ne suis pas prisonnière. D'ailleurs, Louise m'a invitée à Paris pour fêter ses 40 ans sur une péniche. Alors ? Sous-titrage ST' 501